Bonjour Julie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un petit rappel, donc là on est en train de s'adresser à des étudiants à la maîtrise, et puis aux doctorats qui sont en train de faire, dans un programme en technologie éducative, qui entendent beaucoup parler de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, mais c'est vraiment toute la théorie. Ils n'ont jamais été vraiment présentés à un projet qui est réel, qui est concret, et pour cela on est super heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui pour parler d'un projet qui est hyper réel, sur lequel tu travailles, et puis donc on a eu une petite, comment dirais-je, une présentation de B12 avec Jean-Philippe, qui nous a montré les fonctionnalités de B12, et puis tout l'aspect qui est super intéressant, mais le côté intelligence artificielle, on a su que tu étais le cerveau créatif derrière l'utilisation de l'AI. Donc tout ce que tu peux nous raconter à propos de l'intelligence artificielle, et puis même juste garder en tête que ce sont des étudiants qui découvrent l'intelligence artificielle, donc comme concept de la pédagogie, comment tu as commencé le projet, comment le projet a commencé à travailler avec l'AI, et puis tout le processus de, tu sais, comme la réflexion, et puis donc je te laisse nous partager ceci, et puis si j'ai des questions, je vais te les poser. Oui, n'hésite pas à m'interrompre là, fait que c'est bien, juste avant je me demandais, je vais commencer l'histoire du début, dans le fond, notre réflexion par rapport à l'AI, comment on voulait l'utiliser, parce que c'est quand même un bon chemin aussi qu'on a fait là-dedans. Donc quand on a commencé avec B12, avec Apprentix, on savait que l'AI avait un potentiel énorme là, en général, c'est un buzzword, puis on sait qu'on en parle beaucoup, fait qu'on s'est dit, il faut absolument explorer ça pour voir comment on peut en tirer profit. Puis des fois, on peut être porté dans ce genre de situation-là, d'attendre un peu, parce qu'on n'avait même pas encore vraiment l'outil de bâti, on n'avait pas la base qui était là, puis on pourrait se dire, on n'est pas prêt à ça. L'AI, c'est comme faire la fusée spatiale, puis on n'a même pas le petit avion encore. Mais ça, c'est vraiment une leçon importante que je dis dans la première minute déjà. Si on attend d'être prêt, ça va être beaucoup plus difficile d'implanter l'AI, puis de pouvoir vraiment, on va perdre beaucoup de temps, puis on n'aura peut-être pas mis les choses en place qui sont nécessaires de mettre en place dès le départ. Donc, c'est important de penser à l'AI assez tôt dans notre projet, parce que même si on ne va pas vraiment tout implanter, les algorithmes, etc., c'est qu'on va colliger les bonnes données, on va avoir la bonne philosophie aussi par rapport à l'AI, puis colliger les bonnes données, juste ça, ça va être vraiment beaucoup, parce que si on y pense beaucoup trop tard, bien là, on se rend compte, OK, on est prêt pour la stratégie, puis là, on commence notre collecte de données, ça délai encore plus. Donc, c'était important pour nous de commencer tout de suite à réfléchir à comment on voulait utiliser l'AI. Puis, on est allé très large au début, on s'est dit, tu sais, ce qu'on comprend, c'est que l'AI peut nous permettre d'accélérer, d'accélérer de l'analyse de pattern, accélérer l'analyse de données pour nous donner des insights intéressants. Mais, tu sais, il y a différentes applications en éducation, puis c'est sûr que c'est ça que vous regardez, là, d'un aspect plus théorique. Fait que nous, on a quand même fait le tour, puis on s'est dit, bon, est-ce que l'AI pourrait nous aider, par exemple, à rédiger des questions? Donc, un de nos rêves, puis ça reste toujours dans le lab, dans le sens où un jour, on le fera peut-être, mais, tu sais, c'était de dire, disons que je mets plein de sujets de connaissances, mais pas sous forme de questions. Donc, j'ai, mettons, des catégories d'objets, j'ai des définitions. Est-ce que l'AI pourrait nous faire des questions avec ça? Donc, on est vraiment plus dans ce qui est le NLP, le Natural Language Processing, que je ne sais pas en français, toujours l'étant. Mais finalement, ce genre de projet-là, bien, ça, c'est très, très complexe. Il y en, tu sais, on a parlé avec Microsoft, qui a essayé de faire quelque chose comme ça. Dans le fond, ils utilisent toute la, c'est comme une librairie énorme de tous les textes qui ont été publiés sur Internet dans le monde pour être capable de voir, OK, quand je dis, quand je vois, il y a trois sortes, il y a trois couleurs de pommes, rouge, vert, jaune, puis on me dit, bien, OK, une question serait, laquelle de ces couleurs n'est pas une couleur de pommes? Puis là, on met des choix de réponses. Mais ça, des fois, ça ne produisait pas les résultats vraiment très, très probants. Ça fait que ça donnait des questions qui étaient des fois trop simples ou qui répétaient vraiment juste des réponses. Donc, ce n'était pas assez puissant pour se dire, bien, nous, ça va nous aider. Parce que nous, on est dans un contexte d'affaires. Ce n'est pas une recherche où on se dit, ah, bien, c'est le fun, ça propose quelque chose qui est quand même, tu sais, c'est surprenant quand ça fonctionne des fois à l'intelligence artificielle pour ce genre de choses-là comme assez bien, parce que côté recherche, ça peut être cool, je dirais. Mais, tu sais, nous, dans un besoin de contexte d'affaires pour aider un concepteur pédagogique qui doit composer une banque de questions, ce n'était pas assez puissant. Puis finalement, c'est une perte de temps un peu parce que la moitié des questions seraient un peu bizarres puis ça ne nous aiderait pas. Puis nous, c'est important que ça nous aide vraiment. Ça fait que ça, c'est juste pour donner une idée, tu sais, qu'on est allé vraiment large. On a réfléchi à toutes sortes de choses. Puis une chose qui était assez évidente dès le départ aussi, c'était tout ce qui est apprentissage adaptatif. L'AI a un potentiel fou à ce niveau-là parce que, tu sais, ce qu'on a fait par le passé dans d'autres stratégies puis ce qu'on voit souvent, c'est que l'adaptatif dans l'apprentissage, c'est très conditionnel. Donc, on fait, il y a différentes façons, mais on peut faire un pré-test. Puis là, si tu as plus que 8 sur 10, tu vas faire tel module. Si tu as entre 6 et 8, tu vas faire tel module. Puis en bas de 6, tu vas faire tous les modules. Ça, c'est vraiment, ce n'est pas de l'AI, c'est des conditions. Tu fais juste programmer un si, alors. Donc, quand c'est du sens, c'est de la programmation comme ça, c'est sûr que ça fonctionne, mais on prend pour acquis que ceux qui ont plus que 8 vont avoir vraiment besoin de ce module-là. Donc, on y va avec nos hypothèses puis des conditions. L'AI, ce qui va nous permettre, c'est vraiment de ne pas avoir d'hypothèse. Finalement, pas de se dire, si c'est en haut du 8, c'est tel module, mais de regarder, c'est quoi les patterns dans mes apprenants, qu'est-ce qui se passe, quels apprenants réussissent le test, puis c'est quoi leurs résultats, finalement, par la suite, puis d'après ça, d'adapter. Donc, on n'a pas de règle. On ne dit pas plus que 8, on ne dit pas qui, puis finalement, l'AI va nous suggérer une adaptation de notre programme en fonction des forces de faiblesse. Puis ce n'est peut-être pas nécessairement sur un pré-test, mais sur le parcours d'apprentissage. Ça fait que ce genre d'avenue-là nous intéressait, puis c'est ça qu'on a creusé un peu plus. Ça fait que pour finalement, donc avec cette réflexion-là, juste comme un petit peu plus logistique, nous, on a fait partie d'un accélérateur en intelligence artificielle à Montréal qui s'appelle Next AI, qui était vraiment, parce que dans le fond, moi, mon background n'est pas en intelligence artificielle. J'ai fait juste assez de mathématiques à l'université pour m'y retrouver. Les programmeurs sont des excellents programmeurs, mais c'est vraiment un autre skill set de faire de l'intelligence artificielle. Ça fait qu'on avait vraiment besoin de gens. J'avais l'impression, tu sais, qu'on était juste assez bons pour avoir une idée de ce qu'on voulait faire, mais pas d'être capable de l'opérationnaliser puis de s'assurer aussi qu'on n'embarque pas dans des pièges, tu sais, de réinventer la roue finalement puis d'embarquer dans des pièges qu'on pourrait penser, c'est une bonne idée, mais finalement, c'est pas une bonne idée. Donc, on avait besoin de mentors puis d'accompagnement à ce niveau-là pour nous aider à concrétiser notre projet puis après ça, voir vraiment comment on le ferait. Donc, on a fait partie de cet accélérateur-là qui était vraiment très bien avec des gens du HEC, mais des gens du milieu aussi, les chercheurs du MILA, entre autres, etc. Puis, ils nous ont aidé un peu à concrétiser qu'est-ce qu'on voulait faire. Puis, il y avait des gens, vraiment des experts en mathématiques de l'EI. Après ça, ça, c'est un petit peu le constat. Puis, quand on veut faire un vrai projet, c'est qu'on se rend compte qu'on tombe assez rapidement dans les maths, dans le sens où... Puis ça, c'est aussi, c'est ça qui est complexe. C'est qu'il faut vraiment que tu ailles... Qu'est-ce que tu veux faire, ton besoin spécifique? Il faut que tu l'ailles assez clairement en tête parce qu'après ça, il faut traduire ça dans des équations mathématiques. Fait qu'il y a comme un autre monde, on bascule dans un autre paradigme. Puis, il faut que nos idées soient assez claires de qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que si on n'est pas capable de l'exprimer, nous, en nos mots de constatant, je veux ça, avec vraiment comme une hypothèse de recherche, vraiment avoir les bons mots, c'est qu'eux, après ça, c'est difficile pour eux de comprendre puis de proposer les bonnes formules, les bonnes approches. En fait, au début, c'est plus des méthodologies puis des approches. Fait qu'on a quand même fait du travail là-dessus. Parce que, bien, je sais que B12 vous a été présenté. Là, on vous a présenté comment ça fonctionne. Dans le fond, pour B12, qu'est-ce qu'on fait en renforcement post-formation? C'est qu'on envoie des quiz de questions. Donc, mettons 5 à 8 questions dans le calendrier, dans le temps, aux personnes. Donc, ce qu'on voulait faire, bien, ce qu'on veut faire, ce qu'on fait avec l'AI, c'est que, dans le fond, on veut qu'au fur et à mesure, ces quiz-là contiennent les bonnes questions pour chacun des apprenants, soient vraiment adaptés. Pour l'instant, c'est le même programme pour tout le monde. Mais dans le fond, dans nos quiz, on a deux variables avec lesquelles on peut jouer. On a le niveau de difficulté des questions. Donc, au début, souvent, les quiz, c'est les questions plus faciles puis ça va monter en difficulté puis ça va être les questions plus difficiles. Donc, on a le niveau de difficulté qui est assez simplifié, facile, moyen, difficile. Puis, on a les sujets. Donc, dans une formation, on détermine les sujets de connaissance qui sont touchés puis chacune des questions est taguée sur son sujet. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est que la composition des quiz à chaque fois est juste assez challengeante pour la personne au niveau de difficulté puis contient aussi les sujets qu'elle doit pratiquer. Donc, basée sur ses forces et ses faiblesses. Donc, ne pas poser des questions trop faciles puis ne pas insister sur un sujet qui est maîtrisé puis aider la personne justement avec le sujet le plus faible. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'à chaque fois, le quiz pour la personne va être vraiment fait sur mesure pour l'aider à vraiment bien progresser parce qu'on sait si c'est trop facile, ça va être inefficace. Puis, si c'est trop difficile, ça va être décourageant puis on n'apprend pas finalement. Donc, on veut moduler un peu le contenu de ces questions-là. Donc, c'est ça le projet. On s'est rendu compte finalement que c'est quand même assez complexe parce que l'AI, généralement, va prendre un set de données et va te donner une prédiction. Donc, mettons, on va demander les classiques, reconnaître une image de chat ou de chien puis là, on va te montrer une image de l'AI. Est-ce que c'est un chat ou un chien? Puis l'AI va dire chat ou chien. Fait que c'est comme un set de données, l'image puis une réponse. Mais pour nous, dans le fond, ce qu'on voulait, c'est savoir la composition de toutes ces quiz-là au fil du temps. Fait que c'est comme si on... Puis à la fin, on veut que tout le monde soit performant. Donc, il a comme fallu virer à l'envers. Puis ça, je vous dis, là, il faudrait que ça soit clair dans notre tête avant même de parler avec les gens qui font l'AI parce qu'un coup, ça, c'est clair, c'est plus facile. Mais sinon, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut faire avec notre AI, qu'est-ce qu'on veut prédire, c'est quoi notre base de données puis c'est quoi comme notre intrant puis notre extrant. Fait que là, on commence à parler en termes d'équation. Puis on s'est rendu compte que finalement, nous, ce n'est pas vraiment la performance finale qu'on veut prédire, bien, entre autres. Mais si je prédis que la personne va finir mon parcours avec 40 % de bonnes réponses, bien, finalement, j'ai un problème. Mais ce que je veux, c'est résoudre ce problème-là. Donc, je ne veux pas seulement prédire la performance finale, mais je veux prédire le chemin que j'ai besoin d'avoir. Donc, je veux prédire le parcours nécessaire. Donc, on a un peu viré à l'envers puis on s'est dit, bien, finalement, on veut prédire que tout le monde va avoir, mettons, 80 % à la fin. Donc, ça, c'est rendu plus une variable fixe. Fait que considérant que la personne, je veux qu'elle ait 80 % à la fin, qu'est-ce que je dois lui donner entre-temps? Fait qu'on prédit plutôt le chemin que la finalité. Donc, c'est comme viré à l'envers de la plupart des problèmes en AI qui sont vraiment comme plus, tu sais, c'est ça, input puis output. Nous, c'est comme un chemin. Fait que c'est ça qu'on s'est rendu compte que ça avait l'air simple au début, mais c'est assez complexe comme projet parce qu'on n'est pas dans l'AI très, très, très commun où des fois, c'est juste comme des systèmes de recommandations. si tu as fait tel, tel, tel achat, tu vas vouloir tel objet ou si tu as regardé tel film sur Netflix, tu vas être intéressé à ça. Donc, il a voulu vraiment concrétiser ça puis ensuite, découper un peu ce projet-là parce que c'est quand même gros puis ce qu'on s'est dit, c'est que ça serait plus simple de faire des MVP, des Minimal Viable Product, fait que d'y aller avec quelque chose de très, très concret, de voir des résultats, de tester notre base de données avant d'y aller avec l'algorithme très complexe puis le projet très complexe parce que pour se rendre à créer tout ça, ça prendrait quand même beaucoup d'étapes. Je ne veux pas faire peur aux gens, mais en même temps, vu qu'on était dans de la complexité, justement, on s'est dit, allons-y, il y avait quelque chose de plus simple puis on ira étape par étape avec l'AI comme tout projet de recherche un peu plus gros où on se dit, bien, ça nous prend des milestones finalement. Donc, je ne sais pas si c'est clair jusqu'à date, si tu as des questions. Oui. Super. Donc, quand tu parles de cheminement, ça veut dire que à chaque, et puis la personnalisation de cheminement, donc c'est vraiment à chaque fois que la personne passe à travers une étape, l'AI va la diriger vers, donc c'est exactement ça ce que... Oui, c'est exactement ça, mais c'est ça qui est compliqué parce que finalement, à chaque fois que la personne avance dans son programme, bien, on doit recalculer parce que là, peut-être qu'elle s'est améliorée, peut-être qu'elle s'est moins améliorée, puis il faut faire une prédiction qui est finalement un peu mouvante. À chaque fois, le chemin change un petit peu, puis il va s'adapter à sa performance. s'adapter. Donc, oui. Donc, finalement, pour notre premier projet, pour simplifier tout ça, finalement, ce qu'on s'est dit, c'est que dans le fond, dans B12, on a une banque de questions puis on envoie des questions comme ça dans les quiz. Donc, on s'est dit si on pouvait au moins, la première étape, ce serait de prédire la prochaine question dans ma banque de questions. Est-ce que la personne la réussira? Oui ou non? Donc, il y a l'air avec... Là, c'est plus simple. Puis là, c'est un peu plus comme terre à terre comme Léa est bien capable de faire. C'est de me dire, pour cette personne-là, j'ai, mettons, j'ai 40 questions, mais c'est lesquelles qui va réussir puis c'est lesquelles qu'elle ne va pas réussir. Donc, comme ça, je peux faire mon assemblage d'un quiz basé sur ces prédictions-là pour choisir justement celle qu'elle a des chances de réussir, mais pas trop facile, mais pas trop simple. Parce que finalement, Léa, ce qu'elle nous donne, c'est pas noir ou blanc, c'est pas pass-fill, mais c'est le pourcentage de chances qu'elle réussisse la question. Fait que ça, c'était comme plus simple de se dire, on prend pour chacune des personnes, on prend la banque de questions, puis à chaque fois qu'ils avancent puis qu'ils font plus de questions, bien, ça va nous aider à mieux prédire parce que là, on va les connaître mieux ou on va avoir plus de données sur eux. Donc là, on va avoir notre liste de questions qui restent à compléter dans le parcours et on va être capable de prédire, OK, cette question-là va être très facile, elle va réussir à 90%, je suis sûre qu'elle va réussir, puis cette question-là, ils ont 10% de chances qu'elle réussisse, ça fait que finalement, bonne chance qu'elle réussisse pas. Puis comme ça, bien moi, de mon côté, là, c'était plus des règles de conception, c'est que je vais aller, puis là, on peut le faire automatiser avec notre outil, mais sinon, le concepteur peut choisir le bon mix de questions. Donc, c'est là où on est présentement avec notre modèle. Une question? Si on va juste comment dirais-je, re-synthétiser qu'est-ce que l'EA fait présentement, c'est, donc quand on parle de, parce qu'on parle de recommandations et puis on parle de prédictions. Donc, les personnes, parce que quand on parle de prédictions, c'est à partir de leur performance, qu'on prédit et puis à partir de la prédiction, on est la recommandation. C'est ça ce qui arrive? Bien, en fait, la recommandation, pour l'instant, elle vient de nous. Donc, ça, c'est pas encore dans le modèle AI. Donc, c'est nous qui faisons un peu, dans le fond, l'AI, tout simplement, va nous dire est-ce que ça va être une réussite ou pas pour chacune des questions puis ils ne recommandent pas encore quoi faire avec ça. Mais c'est pour ça que c'est pas complet encore. Donc, il reste d'autres étapes à compléter, mais au moins, la première étape, c'est au moins d'être capable de savoir est-ce que la personne devrait réussir ou pas les prochaines questions. Puis ensuite, bien, avec ça, de pouvoir automatiser cette recommandation-là, de dire, bien, c'est quoi la prochaine meilleure activité pour cette personne-là. Là, pour l'instant, c'est nous qui le faisons. quand vous dites vous, c'est pas encore personnalisé, bien sûr, parce que c'est un travail énorme. Donc, c'est vraiment comme des cases que vous faites ou c'est… Oui, bien, en fait, c'est automatisé. Pour ça, pour que ça soit possible, dans le fond, c'est automatisé dans B12 de faire la bonne sélection. Puis dans le fond, on va aller chercher les questions qui sont vraiment pas trop faciles. Tu sais, pas avec une prédiction de 90 % de réussite puis pas avec 10, mais quelque chose de plus dans le milieu. Donc, ça, c'est automatisé parce que sinon, c'est impossible. Donc, dans B12, c'est plus cette partie-là, c'est basé sur de la programmation de règles. On a déjà un wizard, un générateur de quiz. Je ne sais pas si Jean-Claude a eu le temps un petit peu de le montrer. Mais déjà, si on monte une banque de questions, on a mis toutes les règles de conception pour le renforcement par rapport à l'espacement, le niveau de difficulté, l'intercalage des sujets. Donc, on peut générer une banque de questions puis après ça, générer un programme qui est un petit peu optimal. Donc, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter l'information par rapport aux chances de réussite de l'apprenant puis B12 va utiliser ça pour personnaliser. Fait que pour l'instant, oui, c'est personnalisé, c'est automatisé. Dans B12, il va aller chercher les bonnes questions, mais selon les paramètres que nous, on décide. Fait que c'est là où, dans le fond, quand nous, on choisit les paramètres, ce n'est pas les haies parce qu'on lui dit, bien, va chercher des questions avec 60 % de chances de réussite qui vont être les bonnes puis on met plein d'autres règles comme pas juste un seul sujet, etc. Puis, un moment donné aussi, l'éa pourrait avoir des biais puis ça, c'est peut-être un autre petit sujet. Donc, c'est sûr que l'éa, si on lui dit, assure-toi que tout le monde réussit ses questions, bien, il va envoyer des questions faciles à tout le monde. Donc, lui, il n'est pas plus intelligent que ça, il va essayer d'optimiser. L'éa, c'est vraiment de l'optimisation d'une formule. Donc, si on ne met pas des contraintes, on risque d'avoir des surprises parce que si on demande tout simplement, assure-toi que tout le monde réussisse son programme à la fin en leur donnant les questions avec le meilleur taux de succès, bien, tout le monde va avoir les questions faciles puis tout le monde va réussir puis lui, il va être, bien, c'est ce que tu m'avais dit. Donc, c'est assez bête comme ça, là. Donc, il faut comme penser à ce qui peut se passer dans les extrêmes puis donner des contraintes. Puis ça, c'est juste qu'il faut y penser à ces éventualités-là puis s'assurer, OK, qu'est-ce que je demande vraiment, qu'est-ce que je lui demande de faire à l'algorithme, d'optimiser quoi puis c'est quoi les détours qu'il pourrait faire pour ça. Donc, nous, ça, c'est sûr, sinon, c'est ce que l'algorithme va faire, c'est mettre ça facile pour tout le monde donc il va être satisfait de son travail. Donc, il faut mettre des contraintes. Donc, on rajoute ces contraintes-là mais après ça, B12 va proposer les questions, va être capable d'individualiser le parcours. Fait qu'une personne va faire son B12 aujourd'hui, va avoir ces cinq questions-là, l'autre personne à côté va avoir cinq autres questions complètement différentes. C'est super intéressant ce que tu viens de dire parce que dans le travail de la chaire, un des objectifs c'est regarder vraiment la collaboration technologie-humain, collaboration AI-humain-numérique-humain mais vraiment cette collaboration qui existe que quand on parle de l'intelligence artificielle elle ne va pas nous remplacer mais c'est vraiment un outil qu'on va utiliser pour améliorer des performances, etc. Et puis, tu es en train de parler de cette collaboration où tu ne peux pas laisser le AI faire les choses seules parce que comme tu as dit il va suivre le chemin qui va garantir sa performance. Alors que notre objectif est différent et puis nous on est vraiment on a l'apprenant au centre de tout ce travail-là. C'est vraiment super intéressant et quand tu parles du billet c'est aussi au centre de tout le travail de la chaire et puis les étudiants doivent absolument être conscients de ceci. Aussi, on parle beaucoup de toute la on parle des données et puis de l'utilisation éthique, critique des données. Donc, comment vous garantissez ou bien on ne peut pas garantir tout mais comment vous faites de façon à ce que les données que vous êtes en train de collecter soient utilisées d'une façon comme collectées d'une façon aussi éthique, responsable et tout et puis entrer dans le AI d'une façon à ne pas causer encore plus de billets parce qu'on sait que le billet existe. Donc, comment vous travaillez avec les données? Oui, en fait, pour nous, les seules données qu'on utilise c'est vraiment le succès des gens dans les quiz à date. Donc, on ne va pas vraiment, on va chercher quelques données démographiques mais c'est vraiment plus les données des employés comme leur département ou, mais on n'a pas, en fait, ce n'est pas démographique dans le sens, on ne sait pas le sexe, l'âge de la personne et tout ça mais c'est vraiment leur parcours d'apprentissage ça fait qu'on élimine un peu ce billet-là qu'on pourrait avoir par rapport à justement genre âge etc. Là, un programme où on avait en fait cette information-là puis on essayait de l'ajouter au modèle mais nous, on n'est pas vraiment, ce n'est pas comme essayer de prédire quelle tranche d'âge va mieux réussir dans notre programme, on est à un autre niveau d'intérêt donc c'est vraiment de pouvoir voir comment la personne avance dans son programme parce que dans le fond on avait regardé avec l'âge mais ce n'était pas un facteur nécessairement qui expliquait beaucoup puis c'était un peu drôle parce que justement c'était pas les, bien des fois c'était contre les biais parce qu'on se disait plus les gens sont âgés peut-être qu'ils vont avoir plus de difficultés dans notre programme mais ce n'était pas le cas finalement puis parce que les gens qui étaient plus âgés avaient aussi beaucoup plus d'expérience dans le travail puis c'était plus les gens qui étaient un peu entre les deux qui avaient plus de difficultés fait que des fois c'est même l'éa est moins biaisée que nous il ne faut pas oublier que nous on a nos biais aussi puis je pense que ce qu'on fait c'est justement d'enlever un peu cette idée de dire ok bien les nouveaux on va leur donner ça les anciens on va leur donner ça donc là l'éa elle va juste dire bien cette personne-là apprend rapidement elle a des bons résultats puis en fait on a fait des tests aussi par rapport à si on se basait juste sur les statistiques qu'on a déjà donc quelqu'un qui est bon 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 est-ce que cette personne-là va continuer vraiment d'être bon puis juste faire avec les stats normales puis ça ce modèle-là prédisait à 50% dans le fond on se trompait la moitié du temps dans sa prédiction avec juste des statistiques de base puis l'éa a des bonnes prédictions maintenant entre 75% notre modèle pour la prochaine réponse donc l'éa elle va chercher des patterns elle va détecter des patterns que les gens peut-être ils sont bons mais après ça oups là il y a quelque chose qui se passe puis ils deviennent moins bons puis ce genre de pattern-là l'éa est plus efficace que simplement se baser sur les statistiques donc pour nous de ce côté-là d'avoir des biais je pense qu'on est assez confiant qu'on se base dans le fond sur juste les bonnes informations on va pas on va pas trop colliger d'informations justement puis ça côté collecte de données c'est vraiment juste les résultats des quiz dans B12 il y a pas de crawler il y a pas d'informations cachées on les suit pas sur le web après je sais pas donc ça c'est quand même bien tout est anonymisé bien sûr donc c'est pas par rapport à ton nom et ton information c'est vraiment un code utilisateur le code 0131 puis donc comme ça comme ça on élimine ces possibilités quand même assez bien je crois mais il y a toujours des travaux à faire puis ça il y a un bout aussi vraiment AI les mathématiques comment juste s'assurer que le modèle est très robuste puis ça c'est nos partenaires dans le fond l'AI on travaille avec un partenaire qui s'appelle Move AI je peux en parler donc eux c'est vraiment les experts en sciences des données sont très très bons ils ont beaucoup beaucoup d'expérience ils ont travaillé avec plusieurs clients dans toutes sortes de domaines donc ils s'assurent aussi que le modèle soit bien puis une autre chose mais ça c'est je reviens un peu à la collaboration intelligence artificielle et humain c'est important dans le fond au début puis là ça s'est parlé un petit peu de la quantité de données qu'on a besoin pour faire de l'AI et tout ça c'est quand même un enjeu ça prend quand même un volume assez important de données puis nous ce qu'on a décidé avec le partenaire c'est qu'on comprend qu'au début quand il n'y a pas beaucoup de données l'AI va faire des prédictions mais ne sont pas vraiment fiables parce que l'AI peut toujours prédire sauf qu'au début ça va être un wild guest elle va juste prédire quelque chose mais cette prédiction-là va être vraiment pas très forte puis plus il va y avoir de données plus les gens vont répondre à des questions puis plus ils avancent dans leur parcours à un moment donné l'AI va commencer à être pas mal plus fiable puis à faire des bonnes prédictions donc nous ce qu'on s'est dit c'est qu'on veut que dans B12 pour le concepteur pédagogique dans le fond que l'AI fasse des prédictions mais qu'il nous dise je suis vraiment pas sûre la fiabilité on imagine une jauge il faut encore la bâtir mais de dire au début j'ai une prédiction mais c'est pas très fiable on est à 10% de chance que je me trompe puis que ça augmente puis à un moment donné qu'on se dit ok là ça ça nous satisfait dans le contexte de ce projet-là si l'AI est sûr à 60% ça vaut la peine puis on va le faire ou si on attend vraiment que ça soit à 80% plus haut que ça donc comme ça on peut voir l'AI jusqu'à quel point elle est performante puis choisir nous le moment où ça nous satisfait puis après ça de se baser sur ces prédictions-là puis se baser sur ces prédictions-là on peut garder un peu de contrôle aussi puis dire qui est seulement pour tel sujet ça dépend du contexte mais on peut prendre des choix on n'est pas obligé de dire c'est complètement à l'aveugle puis l'AI décide tout on garde un peu les mains sur le volant même si on est en autopilote c'est un peu l'analogie puis comme ça ça va nous aider à voir parce qu'on est encore on regardait les programmes puis ça prend quand même pas mal de données pour être capable d'avoir une prédiction qui est fiable puis on est quand même encore dans quelque chose qui est assez simple donc c'est toujours un peu des fois d'un côté les gens disent ça prend énormément de données d'un autre côté on entend beaucoup de gens qui disent non c'est pas si pire que ça puis la réponse c'est que ça dépend vraiment de la simplicité ou de la complexité de ton modèle parce que si t'as quelque chose de vraiment très simple que tu veux prédire t'as des inputs très très simples puis après t'as une prédiction très simple peut-être qu'avec pas beaucoup de données ça va être assez rapide d'avoir un modèle qui se tient et plus c'est complexe puis on se dit dans la vraie vie pensons-y j'essaie de prédire la réussite de mon étudiant à la fin puis je le vois progresser bon s'il y en a peut-être qui ont été des toi t'es prof mais il y a peut-être d'autres gens aussi qui ont déjà été dans une salle de classe en tant qu'humain est-ce qu'on est capable de prédire ça ça nous prend combien de classes avant d'être capable de dire ok toi ça va bien aller toi ça va moins bien aller avec tous nos billets et tout ça fait que dans le fond c'est ça qu'on demande à l'AI fait que c'est logique que ça soit pas si simple que ça parce que humain apprend à son rythme fait que c'est logique que ça prend un peu de données pour être capable de vraiment trouver c'est quoi les patterns puis c'est quoi vraiment qui va bien fonctionner fait que c'est sûr que ça dépend ça dépend vraiment du contexte puis de l'algorithme qu'on essaie de mettre en place pour voir mais ça prend quand même assez de données pour être capable de le faire puis l'autre chose aussi puis ça c'est comme un peu la théorie puis là t'arrives en pratique pour l'AI c'est important que l'AI peut pas prédire quelque chose qu'elle ne sait pas puis qui s'est jamais passé dans le futur donc mettons je fais une analogie le plus simple j'ai un cours puis j'ai des examens des tests à chaque semaine puis après trois mois j'ai un examen final puis je voudrais prédire la note à l'examen final de ma classe mais si c'est la première fois que je donne ce cours-là l'AI ne pourra pas prédire même si c'est basé sur les tests l'AI ne pourra pas prédire parce que l'AI se base sur des données déjà éprouvées étiquetées dans le fond j'ai besoin d'avoir des données où j'ai des classes qui ont fait mes tests à chaque semaine puis qui ont eu leur examen final puis j'ai besoin d'avoir ce bassin-là pour dire hé l'AI regarde voici le pattern puis voici le résultat final voici le pattern voici le résultat final puis là elle apprend ça l'AI l'algorithme dit ok quand ça fait comme ça à la fin ça fait comme ça ça prend des données qui sont déjà étiquetées ou qui sont déjà classifiées ça prend une base de données qui existent qu'on sait puis dans le fond ce que l'AI va faire je ne sais pas jusqu'à quel point vous avez regardé mais tu sais on prend donc fait que là mettons on le ferait sur une première année puis là je prends un grand cours avec 500 personnes fait que là on aurait 500 personnes qui auraient fait des tests à chaque semaine puis qui auraient le résultat final de l'année passée fait qu'on a cette base de données là fait qu'on en prend une partie pour l'entraîner puis là on regarde ok voici ce qui se passe à peu près ce pattern-là donne ce résultat-là ces personnes-là qui ont fait telle erreur ils ont eu tel puis on prend un petit pool mettons il reste 30% on prend 70% pour l'entraînement puis le 30% bien là si on lui dit juste voici les résultats des tests qu'est-ce que tu penses que cette personne-là a eu comme résultat final là Léa va dire 72% puis là on dit ah en vrai c'était pas ça en vrai c'était 76% puis là ah non c'était 58% fait qu'on teste Léa avec ça on dit essaie de me donner une prédiction mais on le sait la bonne réponse ça prend ça on le sait fait qu'on est capable de la corriger puis de lui dire non tu t'es trompé puis avec ça c'est vraiment comme un enfant on est vraiment dans l'apprentissage mais d'une formule c'est qu'elle sera juste en fonction de ah ok j'ai complètement manqué ma prédiction puis avec ce test de données-là mais là c'est là où on peut dire ok 75% du temps elle avait la bonne réponse puis c'est quand on dit dans notre cas que 75% du temps on a la bonne prédiction mais c'est que on sait la personne si elle a eu bon ou pas bon la prochaine question on l'a dans notre base de données puis là on est capable de dire ça va être bon ben oui la personne l'a eu bon fait que là ça rentre en force fait que ça nous prend absolument une base de données avec avec la solution qu'on essaie de prédire finalement fait que tu sais le parallèle dans tous les les textbooks puis les présentations de d'AI c'est les chats les chiens il y a des images avec chats les chiens mais c'est parce qu'il y avait des données qui étaient déjà taggées puis le tagging ça c'est une une des grosses tâches en AI c'est d'avoir vraiment l'identification de ben voici ce que j'essaie de prédire puis je l'ai tu sais il y a d'autres parallèles dans d'autres domaines par exemple quand ils veulent prédire si tu vas changer de fournisseur de téléphone mobile fait que là ils regardent le pattern des gens mettons ils dépassent leurs données à chaque mois puis finalement ils changent de fournisseur mais là ça prend ça prend une base de données avec voici ce qui s'est passé puis là voici s'ils ont changé ou s'ils ont resté avec nous puis là basé sur ça ils sont capables de le prédire mais un nouveau fournisseur qui ouvre aujourd'hui ne sera pas capable parce qu'il n'y aura pas ces données-là fait que comme pour vous dans vos conceptions il faut s'assurer puis c'est pour ça que si on y pense dès le départ bien on va avoir ces données-là parce qu'on va avoir voici le pattern voici la fin mais si on y pense trop tard mais là c'est là il faut amasser juste avoir les données d'entraînement puis là on n'a pas rien fait encore ça nous prend des données d'entraînement puis après on va pouvoir y aller avec notre vraie implantation de notre modèle puis faire nos prédictions il y a quand même des requis pour être capable de bien le faire puis c'est ça il ne faut pas imaginer que l'EI va prédire des choses les compétences de demain puis on pourrait dire l'EI pourrait nous prédire c'est quoi les métiers du futur ben non pas nécessairement parce que on ne peut pas l'entraîner l'EI n'est pas oui ça fait des prédictions mais c'est basé quand même sur des choses qui sont connues si on est dans l'inconnu c'est pas l'EI c'est notre savoir expert aussi qu'il ne faut pas oublier super super ok c'est c'est super clair là je veux sortir de B12 et puis entrer en Julie donc il faut que tu puisses encore une fois parce qu'on est en train de parler avec des concepteurs pédagogiques que pour tout ça c'est un peu comme ils ne sont pas encore familiers à tout ça ça fait peur ça fait peur de te voir parler de l'intelligence artificielle ok et puis au début tu as dit que tu avais tes connaissances en maths mais tu n'étais pas comme experte en maths mais là tu es super fluide avec toute l'explication de l'EI et puis tu comprends très bien tout ce qui arrive donc un pour un concepteur ou conceptrice pédagogique qu'est-ce qu'elle a besoin de comment se préparer pour pouvoir utiliser comme pas utiliser mais vraiment travailler puis réfléchir à un projet avec l'EI comment tu peux préparer pour pouvoir même rentrer dans des communications avec les partenaires avec ton qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois prête pour prendre cette responsabilité et puis vraiment avancer avec aussi oui bonne question je pense que il y a beaucoup de formations qui circulent sur l'EI puis bien comprendre ça prend une bonne compréhension dès le départ juste des paramètres de qu'est-ce que l'EI qu'est-ce qu'on a de besoin comment les prédictions un peu comme je vous l'explique mais là on peut rentrer plus dans les détails mais par exemple de comprendre que ça prend des données d'entraînement que ça prend puis de bien définir qu'est-ce que c'est l'EI puis vous n'avez pas besoin de rentrer dans trop le technique des fois ça vient assez rapidement technique puis si c'est pas votre tasse de thé c'est correct mais ça aide beaucoup de pouvoir voir c'est quoi les utilisités j'ai un livre à côté qui est ici je ne sais pas si vous le connaissez de Donald Sler ça c'est super bon parce que dans le fond il présente toutes sortes d'utilisations puis de volets d'utilisation de l'intelligence artificielle en combinaison avec ça je pense que c'est bien mais tu sais il y a des belles formations ou des livres sur qu'est-ce que l'EI des vidéos sur YouTube il y en a aussi puis juste de bien comprendre qu'est-ce que ça fait mais un peu les messages que je vous disais ça prend les données avec comme le résultat essayez de penser aussi dans votre contexte dans votre projet d'essayer de dire je veux comme je veux avec l'EI prédire telle chose puis voici qu'est-ce qui va m'aider à prédire telle chose donc est-ce que je veux prédire là moi je parle d'une note est-ce que je veux prédire je ne sais pas j'ai comme un blanc là mais ou je veux je veux prédire le choix de réponse de la personne avant même qu'elle le fasse parce que je ne sais pas pour une telle raison etc ça n'est rien de comme le voir en termes de qu'est-ce que je veux être capable de prédire ou d'identifier d'anticiper puis ça permet un peu de le vulgariser puis de le concrétiser pour vous des fois c'est ça qui est difficile honnêtement c'est ça on se dit est-ce que l'EI peut nous aider pour ça un autre petit message c'est que dans le fond des fois on tombe tout de suite dans l'EI puis on n'a pas vraiment fait nos devoirs en termes d'analyser nos données qu'on a déjà puis qu'est-ce qu'on est capable juste en termes d'analytique parce que là l'EI est bien dans la mode puis on se dit ah on va embarquer dans l'EI mais on a plein de belles données donc par exemple le prof qui veut prédire le taux de succès à la fin mais est-ce qu'on regarde par exemple dans les tests est-ce qu'il y a un test en particulier qui est vraiment moins bien réussi pourquoi faire des tests A-B aussi là de dire je vais essayer telle stratégie avec le groupe A et telle stratégie avec le groupe B et voir s'il y a un impact est-ce qu'il y a une différence dans ce que je fais fait que des fois avant d'aller dans l'EI de regarder dans nos données de se dire est-ce que j'essaie de faire est-ce que je suis capable de juste peut-être l'analyser donc une chose je vous donne un exemple très concret de ce que je dis on est dans notre projet d'EI puis finalement on n'a jamais vraiment regardé dans nos programmes les questions faciles étaient répondues à quel taux de réussite versus toutes les questions de niveau de difficulté moyen puis les questions de niveau de difficulté difficile dans tous nos programmes de faire un peu cette analyse-là pour voir parce qu'on le faisait au niveau de la question donc on voyait chacune des questions son taux de réussite mais on n'a jamais fait la moyenne de toutes les faciles ensemble la moyenne de toutes les moyennes ensemble puis voir puis on voyait que dans certains programmes les questions difficiles étaient mieux réussies que les questions de niveau de difficulté moyen mais c'est bien ça veut dire qu'à quelque part parce qu'on envoie les questions difficiles à la fin ils apprennent fait qu'on avait facile ça allait bien moyen c'était comme moins bien réussi puis les difficiles ils étaient bien réussis alors qu'on aurait attendu que rendu aux difficiles ça baisse fait que des fois on a de l'insight très intéressant de faire juste des moyennes et des calculs bien simples juste d'aller creuser dans nos données fait que commencer par ça pour se dire oh c'est intéressant je ne m'attendais pas à ces patterns-là ou ça confirme qu'est-ce qu'on pensait en réfléchissant à l'AI aussi puis en se disant quand est-ce que l'AI va m'apporter de plus puis là je regarde ça puis moi je me dis ok bien ça veut dire qu'il y a comme un pattern où les gens finalement apprennent plus vite fait que là l'AI là je suis bloquée là avec juste mes moyennes puis mes petits graphiques mais je n'ai pas assez d'informations puis j'imagine qu'il y a des patterns que je ne peux pas détecter à l'œil nu mais souvent on oublie qu'on peut juste faire cette analyse politique-là avec des données puis c'est rien de compliqué puis on n'est pas obligé de rentrer dans les grosses statistiques mais juste de jouer avec nos données puis de ne pas avoir peur puis de se familiariser aussi avec nos données ça peut déjà nous apporter des informations intéressantes ça fait que ça c'est un petit conseil donc avant de parler avec un partenaire il faut comprendre nos données oui et puis et puis et puis enfin comme j'imagine les personnes qui sont dans les boîtes de travail qui sont des startups en AI etc qui ont leur jargon et puis leur façon d'expliquer les choses et puis de comprendre les choses donc comment t'as fait pour parce que la communication est super importante et puis t'as dit depuis le début qu'il faut pouvoir communiquer ce qu'on veut donc comment t'es arrivée à avoir un langage qui est une communication qui est vraiment efficace pour que vous puissiez le monde notre monde avec le monde pour que ça puisse c'est ma question je pense que premièrement il faut trouver les bons partenaires qui sont capables de vulgariser un peu puis de nous écouter puis de nous comprendre je pense que ça vient des deux bords puis t'sais on a la chance d'avoir justement des bons partenaires où des fois je le dis dans mes mots puis là comme moi oui je comprends fait que je pense que ça vient des deux bords mais oui il faut être capable de bien s'exprimer de vraiment bien verbaliser de comprendre qu'est-ce que tu veux parce que si tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire ou c'est pas clair ou c'est flou c'est sûr que pour eux c'est très difficile puis là ils vont revenir avec des questions puis là c'est là on peut se perdre parce qu'ils reviennent avec des questions où là t'es pas sûr même ce qui est difficile c'est quand on comprend pas l'impact de nos choix ou de nos réponses donc ils vont demander est-ce que c'est vraiment est-ce qu'on veut tu sais des fois c'est ça comme tu disais classification ou recommandation donc est-ce que ce que je veux faire c'est classer mes apprenants dans différents groupes ou je veux faire une recommandation puis là si on nous pose ça puis on sait pas quoi répondre c'est là où ça devient plus difficile donc faut pas hésiter de poser des questions aussi puis dire qu'est-ce que ça veut dire c'est quoi les conséquences ou tu sais peux-tu m'expliquer down the road là comme qu'est-ce que ça va impliquer de faire tel choix versus tel tout choix mais c'est ça pas hésiter quand on comprend pas mais je pense que c'est bien d'avoir une petite connaissance de base là comme je vous disais d'aller chercher les ressources qui existent puis on peut il y en a qui tombent trop vite dans la technique c'est pas nécessaire vous avez vraiment besoin de rentrer dans les mathématiques puis je vais vous dire aussi là il y a beaucoup d'informations sur les réseaux de neurones neural network puis là on nous explique comment les les nodules travaillent ça c'est pas vraiment nécessaire moi tu sais j'ai cette compréhension-là très vague de tout ça puis j'en ai pas besoin parce que ça c'est de leur côté d'optimiser combien de couches dans le réseau de neurones puis d'optimiser le nombre de couches on est pas là-dedans c'est pas ça qui est important je pense que c'est ce qu'il faut comprendre c'est vraiment plus comment traduire un peu ce besoin-là ou tu sais cette idée-là en tête en étape concrète d'être capable de faire je veux prédire à l'aide des résultats de mes tests la note finale à l'examen pour tous mes groupes si on est capable de faire cette phrase-là je pense que c'est plus facile si on se dit j'ai le goût d'utiliser les AI pour m'aider dans mon cours là ben là c'est là c'est pas clair ça peut être plus difficile mais si on est capable de vraiment comme verbaliser puis eux sont capables de traduire ça en équation puis après ça de faire des choix plus méthodologiques puis de dire ok c'est plus simple après mais c'est ça de mon côté c'est sûr que avec le programme de Next AI on a eu beaucoup de formations qui étaient vraiment des formations de base pour l'AI qui s'appliquaient à tous les domaines en fait parce qu'on était des gens de vraiment vraiment partout avec des profs donc en fait peut-être là je regarde là je pourrais suggérer quelques ressources peut-être là je sais pas si vous en avez déjà si vous avez fait des choses donc le livre de Donald Clark est très bien on va le voir à l'hiver ok parfait mais peut-être que je peux retrouver des ressources là des vidéos sur YouTube ou des choses comme ça qui sont intéressantes mais je pense que d'avoir cette compréhension là plus qu'est-ce que l'AI qu'est-ce que le machine learning c'est synonyme là qu'on entend qu'on entend machine learning mais finalement c'est souvent la même chose qu'on veut dire qu'est-ce que d'avoir une compréhension plus conceptuelle disons mais après ça c'est ça c'est de trouver les bons partenaires qui vont être capables de nous comprendre aussi puis d'être capables un peu de discuter puis de trouver une façon que tout le monde se comprend finalement qu'on veut tous dire la même chose ok là je regarde l'heure et puis il y a quelques minutes comme c'était super rapide je voulais juste te poser une dernière presque une dernière question concernant concrètement le processus donc on a commencé par on a réfléchi on a vu qu'est-ce qu'on voulait etc on a trouvé un partenaire mais quel est si on peut juste décrire l'aller-retour entre les concepteurs pédagogiques et puis l'équipe combien de temps ça prend à peu près mais qu'elle sorte donc techniquement comment ça oui bon c'est ça qu'après avoir discuté ok voici notre modèle voici ce qu'on va faire il faut leur partager nos données puis là c'est là où il faut s'assurer que ça soit clair tu sais vraiment le nettoyage plus technique c'est eux qui vont le faire mais il faut leur expliquer qu'est-ce qui est dans nos données parce que juste des chiffres ça parle pas tout seul donc de notre côté par exemple on avait vraiment s'assurer qu'ils comprennent bien qu'on envoie des quiz avec des questions fait que ça disons on a un numéro pour la quiz après ça chaque question est numérotée puis après ça pour la question on a la réussite fait que de vraiment comprendre ce tableau-là qui est quand même un petit peu le travail mais même nous c'est assez simple de le fournir parce qu'il était déjà bien organisé mais mettons que vous avez des fichiers Excel un peu partout des choses dans votre Moodle c'est là nous on était chanceux par rapport à ça mais il y a beaucoup de gens qui perdent bien pas perdre mais ça prend du temps d'aller chercher toutes les données un peu partout puis de tout colliger ça ou s'assurer au moins qu'ils ont accès puis qu'ils savent quoi chercher où parce que je peux imaginer mettons un prof t'as des choses dans Moodle t'as des choses dans le système de gestion des notes de l'université etc donc il y a comme un travail de tout rassembler ça d'organiser ça que ça soit le plus simple possible parce que pour eux il faut comprendre qu'ils ne sont pas dans nos souliers ils ne vont pas vraiment nécessairement comprendre toutes les données qu'est-ce qu'ils sont ils viennent d'où fait qu'il faut un peu qu'on soit capable de leur raconter cette histoire-là pour dire ben ça c'est tel fichier j'ai collégé par étudiant telle 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 chose versus par test fait qu'il y a un travail de traduire de s'assurer qu'ils s'approprient bien notre base de données puis après ça ben là c'est super le fun on travaille ensemble eux à chaque fois qu'ils font des avancements ils font là c'est plus de leur côté mais je pense que c'est bien d'être capable de suivre le projet tu sais les étapes qu'eux ils font s'assurer de tu sais qu'ils bâtissent l'infrastructure plus technologique pour faire l'algorithme d'aller chercher les bases de données d'automatiser tout ça comme les tests qu'ils font comment ils font des petits tests des petits tests au début pour voir c'est quel modèle qu'ils vont choisir un coup qu'ils ont choisi le modèle ils vont l'améliorer fait que ça c'est intéressant mais ça va quand même assez vite ça dépend moi en tout cas je suis quand même surprise que ça va ça se passe quand même très très bien puis on se fait on se fait des rencontres où ils dans le fond c'est toujours un peu comme en sprint donc ils nous présentent qu'est-ce qu'ils ont fait à date puis on planifie qu'est-ce qu'ils vont faire fait que là on regarde ah ça avance bien on a choisi un modèle parmi un choix de 10 pourquoi comment ok je suis d'accord puis après ça ben voici les prochaines étapes là on a le modèle mais là il n'est pas optimisé donc il faut l'optimiser donc c'est un peu étape par étape comme ça aussi avec eux jusqu'à temps qu'à la fin ça soit la livraison finale mais je ne sais pas en termes je pense que pour nous c'était surtout de s'assurer qu'on leur fournit toutes les données bien organisées bien nettoyées parce que dans le fond pas de façon mathématique mais nettoyées pour que ça fasse du sens puis s'il y a des informations qu'on ne peut pas partager ou qui n'ont pas rapport là ben il faut comme un peu les enlever des choses comme ça puis après ça ben ça dépend du partenaire avec qui on travaille c'est pas nous qui faisons les maths il faut juste assurer que ça avance comme bien qu'on suit toujours qu'on comprend toujours aussi les choix puis c'est là où s'il y a des choix à faire il faut s'assurer qu'on comprenne bien poser des questions puis pas avoir peur de dire de rephraser ou de redire là vous me proposez vraiment deux options qu'est-ce que ça veut dire c'est quoi les différences puis c'est quoi les avantages et les inconvénients des deux options pour être capable de prendre une décision ensemble puis dire ok non c'est pas ça que je veux finalement je veux ça mais ça c'est comme travailler avec toutes sortes d'experts là c'est souvent le cas une fois que vous avez le produit final est-ce que il y a comment ça comment ça se fait comme toute technologie il y a quelque chose qui peut soudain je sais pas avoir un problème donc est-ce qu'il y a une certaine maintenance après est-ce qu'il y a toujours des suivis avec le partenaire ou bien est-ce que le produit est fait donc c'est est-ce qu'on doit avoir toujours un travail continu avec les personnes qui ont créé le oui oui pour plusieurs raisons oui il faut juste s'assurer puis ça se peut qu'il y a des choses qu'en fait dont on a parlé c'est si on a des questionnements par rapport à l'interprétation des résultats qu'ils nous envoient où il y a des choses qui nous semblent pas faire de sens d'avoir au moins des réponses il y a une maintenance plus de programmation de s'assurer que tout fonctionne bien aussi mais c'est sûr que nous de notre côté on a les programmeurs aussi fait qu'une des choses qu'on a fait c'est s'assurer du transfert de connaissances dans notre équipe pour qu'ils soient vraiment capables de faire un peu ce suivi-là cette maintenance-là puis de continuer d'être impliqué si vous n'avez pas les programmeurs puis c'est vraiment à l'externe aussi bien c'est sûr qu'il y a quelque chose juste s'assurer que tout roule bien mais une autre chose aussi puis là on tombe dans le plus technique mais ce qui arrive c'est que les modèles à un certain point il faut comme les réajuster ou les réévaluer mais un peu plus à haut niveau il faut comme revoir si avec les nouvelles données puis depuis un temps que ça roule que ça soit toujours bien aligné il peut y partir un peu des biais dans nos modèles où ils peuvent se décaler ils appellent ça du data drift puis c'est vraiment comme dans l'AI c'est comme s'il apprend trop il apprend des patterns qui sont un peu trop qui vont prendre le dessus disons puis donc on va biaiser un peu nos prédictions il ne faut pas que le modèle vienne trop vieux puis il vienne dans ses pantoufles ça je comprends assez à ce niveau-là donc il y a quand même une réévaluation ça ne peut pas rouler pour les 20 prochaines années sans qu'on y touche je ne sais pas exactement je pense que on est assez confortable pour continuer pour un an ou deux peut-être c'est pas dans le très court terme mais c'est de se dire qu'il faut quand même continuer de 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 technique oui c'est sûr qu'il y a une sorte de maintenance où il faut garder un oeil un oeil sur ce qu'est-ce qui se passe pour pour bien comprendre mais c'est pas majeur c'est pas c'est pas en principe tout roule mais c'est toujours les en principe exactement dans réalité il peut se passer des petites choses imprévues super ok ma dernière question quels sont les next steps pour B12 on a eu la présentation de ceux qui existent présentement mais à quoi on doit s'attendre qu'est-ce qui sort en fait là tout ce que je vous ai parlé on est vraiment au niveau du programme on est vraiment au niveau de dans le fond pour nous un programme c'est vraiment comme une habileté on est même pas au niveau de la compétence mais si on a un programme sur une technique de vente ou en santé et sécurité mais là on veut vraiment gérer le multi-programme puis vraiment toucher plus la compétence puis d'avoir tous ces programmes-là qui vont ensemble démontrer ta compétence plus à un haut niveau donc là on essaie de trouver premièrement dans B12 comment on peut faire ça avec tous nos programmes puis est-ce que l'AI aussi va pouvoir nous aider à ok non seulement dire t'es bon là-dedans mais avoir ce même niveau de prédiction mais à un autre niveau c'est-à-dire dans ta compétence ben voici les habiletés que tu dois un peu plus améliorer pour vraiment augmenter de niveau donc on est vraiment rendu à un stade où il fallait vraiment s'assurer que ça fonctionnait très bien au niveau du programme mais là on est capable d'avoir une vision plus macro puis plus complète parce qu'on sait les apprenants même s'ils font un programme sur un sujet leur réalité c'est beaucoup plus complexe que ça donc comment essayer d'aborder cette complexité-là mais garder ça simple puis on aime ça quand ça reste simple quand on voit notre profil on se dit ben j'ai telle 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 habiletés ça ça va bien ça ça va moins bien puis d'être capable d'avancer là-dessus donc ça c'est un des chantiers certainement sur lequel on travaille super donc Julie merci beaucoup pour tout ce merci beaucoup pour tout ce partage c'était super super clair et puis c'est sûr donc là je vais je vais partager cette vidéo sur le site de la chaire mais je vais la partager le semestre prochain donc dans mon cours et puis c'est sûr que les étudiants vont avoir plein 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 de questions et puis je vais te revenir avec des questions qui vont qui vont émerger quand ils vont passer à travers la vidéo oui ça me ferait vraiment vraiment plaisir les gens peuvent me contacter sur LinkedIn aussi puis on peut suivre là j'essaie de mettre des updates de notre projet d'AI aussi donc ça me fait vraiment vraiment plaisir c'est super le fun merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?